Voilà, donc moi je vais vous parler évidemment de la prescription d'un anticoagulant. Et donc la présentation en fait a été faite selon un petit folder que j'ai édité avec Beringer. Et donc j'ai laissé quelques folders, si ça vous intéresse, je vous dirai au-dessus, à la sortie. Et donc il est toujours possible d'en avoir d'autres avec la société Beringer, que je remercie en tout cas de m'avoir aidé à pouvoir publier ce petit recueil qui est assez intéressant parce que c'est vraiment un résumé. Donc parler évidemment des anticoagulants en 20 minutes, c'est assez difficile, mais on essayera de revoir un certain nombre de choses. Je vais laisser évidemment mes collègues pouvoir discuter de la problématique évidemment et des effets secondaires de ce traitement. Donc pourquoi un anticoagulant ? Fatalement, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est éviter la formation de thrombus et ses complications. Et les indications sont connues. Je me centrerai plus sur la fibrillation auriculaire, puisque le cardiologue évidemment prescrit plus les anticoagulants dans cette indication-là. On prescrit très peu pour la prévention secondaire de la thrombose venus profonde ou de l'embolie pulmonaire. Bon, vous savez que l'anticoagulant dans les prothèses valvulaires mécaniques, c'est devenu, je dirais, à sa plus simple expression, puisqu'il y a très peu d'indications de mise en place de prothèses valvulaires mécaniques. Maintenant, on met plutôt des bioprothèses pour les sténoses valvulaires aortiques. Et maintenant, on met de plus en plus de TAVI. Et donc, je me centrerai vraiment sur la fibrillation auriculaire. On verra qu'il y a peut-être une alternative aux anticoagulants, notamment dans la fibrillation auriculaire non valvulaire. Et c'est un traitement percutané. Voilà. Donc, pourquoi on parle de fibrillation auriculaire ? Et bon, vous avez des milliers et des milliers de publications chaque année sur la fibrillation auriculaire. Donc, d'abord, comme l'insuffisance cardiaque, la fibrillation auriculaire, c'est vraiment une épidémie. On en a énormément. Donc, l'incidence de 2 à 5 % dans une population générale. Et comme nous avons une population dont l'âge augmente, l'incidence augmente avec l'âge. Et fatalement, vous avez beaucoup plus de fibrillation auriculaire chez nos patients âgés. Mais non seulement il y a une incidence qui est plus importante, mais la fibrillation auriculaire est associée également à un certain nombre de complications que j'ai listées ici. Donc, mortalité deux fois plus importante par rapport aux patients rythme sinusal. La problématique d'hospitalisation deux à trois fois plus fréquente également pour toutes les raisons, la symptomatologie et les complications. Et donc, on va voir un petit peu sur le dernier point qui a un impact majeur au niveau de nos soins de santé. La complication principale, évidemment, que tout le monde redoute, que ce soit les patients ou fatalement les prescripteurs, ce sont les AVC. On sait qu'il y a un risque d'AVC 4 à 5 fois plus important que les patients en rythme sinusal. Et non seulement les patients peuvent avoir des AVC, mais ils vont également pouvoir avoir des problèmes de troubles cognitifs. On parle de l'association avec la maladie d'Alzheimer. La connexion n'est pas encore totale, en tous les cas à ce niveau là, mais en tous les cas avec certaines démences vasculaires, certainement. La fibrillation auriculaire est associée à une insuffisance cardiaque également. Et donc, hospitalisation, majoration de traitement, les tutti quanti, donc très, très délétères également pour le patient. Et enfin, la fibrillation diminue votre qualité de vie. Donc, vu les symptômes et surtout vu les complications, d'où un traitement approprié, efficace, nous semble la chose la plus importante. Voilà, donc je vous ai parlé du risque majeur qui est l'AVC. Donc, 4 à 5 fois plus important de risque de faire un AVC chez les patients en fibrillation auriculaire par rapport à un rythme sinusal. Donc, on peut facilement évaluer le risque de faire un AVC. Vous avez des scores, le score de Chattvesque. Je pense que vous le connaissez tous maintenant. Donc, la fibrillation auriculaire est responsable d'un tiers des AVC. Donc, c'est quand même assez important. Donc, on a plus ou moins 19 000, 20 000 AVC par an en Belgique. Donc, ça correspond évidemment à une pathologie très importante, surtout que c'est une pathologie qui est greffée évidemment d'une problématique de traitement majeur. Donc, on sait que les AVC emboliques sur EFA sont beaucoup plus sévères que les AVC plutôt thrombotiques, sur des sténoscarrotides ou autres. Donc, il faut vraiment, vraiment pouvoir la traiter de manière efficace. Enfin, donc, la fibrillation est souvent asymptomatique. Donc, les patients ne sont pas conscients qu'ils vont risquer de faire un gros souci. Alors que le traitement, si on peut leur donner, est très efficace. Et on va voir qu'en tous les cas, avec les nouveaux anticoagulants, c'est un traitement quasiment instantané puisque la médication agit dans les deux heures. Et donc, vous avez une protection majeure. Donc, cette diapositive, juste pour rappeler qu'il y a énormément de choses qui sont encore à l'étude, notamment la relation entre AVC et le risque de démence. Ici, il y avait une étude rétrospective en Corée, plus de 250 000 patients. On voit que le risque de démence chez les patients en fibrillation auriculaire est multiplié par 1,5, voire deux fois par rapport à ceux qui sont en rythme sinusal. Et de même, quand on prend une population générale qui soit en fibrillation ou non, on compare ceux qui sont sous anticoagulants et ceux qui ne le sont pas. On voit qu'il y a une diminution du risque de démence chez les patients sous anticoagulants. Donc, il y a une relation certaine, peut-être pas de la fibrillation auriculaire persistante ou autre. Mais on sait déjà que notre bonne vieille idée de risquer de faire un thrombus et un AVC embolique, je dirais pour une fibrillation auriculaire qui dure de plus de 48 heures. C'est une notion tout à fait dépassée, puisqu'on sait déjà dans certaines études que les thrombus peuvent se former simplement après 2-3 heures d'arythmie soutenue. Voilà, une notion très importante pour vous. C'est premièrement la notion de fibrillation auriculaire valvulaire et non valvulaire. On parle de fibrillation auriculaire valvulaire dans le cadre de prothèses mécaniques. Et de sténose mitrale modérée à sévère. Dans le cas contraire, on parlera de fibrillation auriculaire non valvulaire. C'est important parce qu'au niveau thérapeutique, on sait que les fibrillations auriculaire valvulaire peuvent être traitées uniquement par des antivitamines K, alors que les non valvulaires peuvent être traités par les nouveaux anticoagulants et les antivitamines K. On a par exemple un patient qui a une bioprothèse ortique, qui a été opéré d'une bioprothèse ortique. Normalement, il rentre à la maison sans anticoagulants. Ils font un accès de fibrillation auriculaire. On peut les traiter par des anticoagulants, des nouveaux anticoagulants sans problème. Ceci provient essentiellement du fait qu'il y a une différence principalement de formation de caillots dans l'oreillette gauche, dans la fibrillation auriculaire. Dans la fibrillation valvulaire, les caillots généralement sont plus gros et se forment dans l'oreillette même, alors que dans la fibrillation non valvulaire, le lieu de formation de ces caillots est essentiellement l'auricule gauche. C'est cette petite poche inerte, on a l'impression qu'elle ne sert à rien, sauf à faire des caillots malheureusement. Mais dans ce cadre-là, évidemment, le traitement va être différent. Comme je vous l'ai dit, fibrillation auriculaire non valvulaire, on peut mettre des anticoagulants, les nouveaux anticoagulants. Outre cette notion de fibrillation auriculaire non valvulaire, quand est-ce qu'on peut faire le diagnostic de fibrillation auriculaire ? Maintenant, c'est établi. Donc, soit qu'on puisse faire un électrocardiogramme, donc fibrillation auriculaire assez longue pour qu'on puisse enregistrer un tracé ESG, ou alors lors de monitoring, on doit enregistrer un tracé d'au moins 30 secondes. Donc, pour l'instant, on est en train de se poser également des questions pour la problématique d'extrasystolie, de salve d'extrasystole très rapide, qu'on appelle les ARS. Donc, on sait que c'est associé à un risque d'AVC plus important, mais par contre, au niveau d'un traitement anticoagulant, il n'y a aucune notion, tout le cas d'un intérêt à traiter ces salves d'extrasystolie atriale avec un anticoagulant. Donc, évidemment, au cours des mois, des années, on va avoir de plus en plus de patients en une incidence de plus en plus grande, dans tous les cas de patients en fibrillation auriculaire, parce que probablement, on les détecte plus tôt également. Et notamment ici, avec les montres connectées, tout ce qui est télémétrie, sans parler des monitorings implantables qui permettent de détecter fatalement des arythmies dans les AVC cryptogéniques et que les cardiologues implantent dans ce but-là pour faire un diagnostic et permettre dans un second temps d'avoir un anticoagulant. Voilà, donc revenons à la fibrillation auriculaire. Et les nouveaux guidelines sont sortis cette année-ci, les nouveaux guidelines de la Société européenne de cardiologie. Et donc, le management, c'est le patoué ABC. Et dans A, vous avez la chose la plus importante qui est évidemment l'anticoagulation pour éviter ces caillots, la formation de caillots et un caillot embolique à l'origine d'un AVC. Donc, c'est principalement les AVC. Mais évidemment, il faut savoir que le caillot qui migre de l'auricule ou de l'oreiller de gauche peut également être migré dans d'autres structures. Bon, on connaît tous les infarctus rénaux, les infarctus périphériques au niveau des membres inférieurs. C'est possible aussi, mais c'est beaucoup plus rare quand même. Alors, comment déterminer votre risque thromboembolique et la nécessité d'anticoaguler le patient ? Ça correspond toujours au score de chat de vasque. Vous avez un certain nombre d'items qui représentent les lettres de chat de vasque. Et en fonction du nombre de ces items, vous êtes à risque, à gros risque, à très, très gros risque. Et il y a une relation directe entre entre ici votre 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 score et le risque de faire un accident thromboembolique dans l'année. Donc, quand on a un score de chat de vasque qui est égal à 9, on a 15% de faire un AVC dans l'année. Et sur 10 ans, je ne vous dis pas combien de pourcents ça fait, mais vous savez calculer également comme moi. Donc, le score d'ASBLET, c'est un score juste à titre indicatif pour voir le risque de saignement. Mais comme toujours, dans le traitement d'un patient, surtout d'un patient âgé, surtout des patients qui sont parfois peu compliants. On prend toujours le risque bénéfice d'un traitement et ça, c'est à adapter. Bon, et on vous le dirait également si en plus, il saigne, on va on va devoir discuter si on propose de traitement ou pas. Alors, revenons en arrière. Il y a plus de 10 ans, on n'avait que les antivitamines K. Et donc, vous savez comme moi, évidemment, qu'il y avait beaucoup de défauts avec ces antivitamines K, dont une fenêtre thérapeutique très étroite. Il fallait un INR entre 2 et 3. Si on était en dessous d'un INR de 2, on avait un risque d'AVC ischémique très important, augmentant avec fatalement la diminution de cet INR. Par contre, lorsque l'INR est très élevé, vous avez un risque d'hémorragie intracrénienne. En sachant en plus qu'avec le cintron et les autres antivitamines K, cet INR n'était généralement pas stable. Donc, un des inconvénients comme les autres, il a fallu, en tous les cas de la part des firmes pharmaceutiques, trouver autre chose pour avoir une certaine stabilité. Et les nouveaux anticoagulants sont arrivés en montrant justement une stabilité, une réponse prévisible, un peu d'autres caractéristiques qui manquaient aux antivitamines K. Donc, c'est une action quasiment directe. Dans les deux heures, vous avez un traitement et donc vous arrêtez le médicament. L'action est aussi assez directe. Il y a une disparition de l'effet, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas avec les antivitamines K qui ont été prescrits jusqu'à présent. Donc, il faut savoir qu'actuellement, bon, maintenant, probablement qu'il y a encore des médecins cardiologues ou non qui prescrivent encore des antivitamines K dans les indications de fibrillation auriculaire non valvulaire. Mais chez nous, ça fait au moins presque 2, 3, 4, 5 ans qu'on n'a plus entendu parler en tous les cas de prescriptions en première intention. En tous les cas, pas selon le désir des patients, certainement pas. Maintenant, il y a parfois le switch des patients qui ont été traités par antivitamines K depuis des années. Il y en a certains qui hésitent peut-être à faire ce switching, surtout s'ils ont essayé un nouvel anticoagulant qui ne supporte pas pour des raisons, je dirais, d'effets secondaires, notamment des effets secondaires digestifs. Et notamment avec le dabigatran qui peut parfois donner évidemment de la dyspepsie, comme vous le savez bien. Alors, donc, je ne reviendrai pas sur l'importance, je dirais, d'un traitement anticoagulant en cas de fibrillation auriculaire. Donc. Ça évite des AVC, ça évite des accidents emboliques périphériques. Ça, je pense que toutes les études Princeps avec les médicaments, les 4 médicaments qu'on n'a pas encore cités, mais le Pradaxa et l'IQIS, qui s'appelle le Tolixiana. Donc, toutes ces études qui ne sont pas des petites études, c'est des études avec plus de 10 000 patients. Les 4 études correspondent à 71 000 patients. Donc, c'est quand même une valeur importante, je dirais, quand on calcule au niveau statistique. Et donc, tous ces médicaments montrent un bénéfice en termes de diminution du risque d'accident thromboembolique. Donc, je n'ai pas mis la dia suivante. Je l'ai effacée parce que je n'avais pas beaucoup de temps, mais il en est de même pour le risque de complications hémorragiques. Donc, ces 4 molécules sont également associées à une diminution du risque hémorragique. Pas total, pas à 100%. Ça, évidemment, ça, on va le voir. Mais par rapport aux antivitamines K, le risque hémorragique des hémorragies graves, des hémorragies sérieuses et des hémorragies cérébrales, le risque est diminué également. Donc, actuellement, en 2021, le traitement anticoagulant par les nouveaux anticoagulants est une recommandation de classe 1A, ce qui n'est plus le cas avec les antivitamines K. Donc, il y a des contre-indications relatives. Je vous ai parlé des fibrillations auriculaires dites valvulaires. Bon, fatalement, quand un patient saigne de manière active, on ne va pas se jeter dans un anticoagulant. La prise concomitante des fiams ou briliques est actuellement étudiée. Il y a des grosses études cliniques qui montrent le bénéfice probablement en bithérapie chez ces patients, pas avec l'aspirine. Mais actuellement, quand on est obligé de faire une trithérapie chez les patients qui font un syndrome coroner aigu et en fibrillation auriculaire, on utilise plutôt le clopidogrel. On va voir que l'insuffisance hépatique et rénale sont évidemment deux contre-indications relatives, voire absolues en tous les cas, notamment dans l'insuffisance rénale, lorsque l'acclirance de la créatinine est inférieure à 15 millilitres par minute. Donc, on va également voir qu'il y a des médications concomitantes à utiliser avec attention. Il y a certaines molécules dont les anti-HIV et des anti-micotiques qui sont contre-indiqués en tous les cas de manière absolue. Et il y a un certain nombre de contre-indications qui sont plutôt relatives. Mauvaise observance, l'excès de poids ou le petit poids et de même pour les femmes enceintes qui allaitent. Voilà, donc je vais passer assez vite au niveau de ces diapositives, simplement pour vous dire que la seule différence entre les quatre NOAC actuellement, c'est leur biodisponibilité et leur pourcentage de rénale excrétaie. Donc, c'est quasiment la seule grosse différence. Maintenant, leur mécanisme d'action est semblable et leur efficacité, en tous les cas, est très semblable également. Donc, je ne vais pas rentrer dans le jeu de savoir quelles molécules prescrire dans tel ou tel cas. Probablement que chaque firme va vous dire que telle molécule est mieux en cas du diabète ou en cas chez les personnes âgées ou en cas d'insuffisance rénale. Donc, en fait, elles sont toutes efficaces, mais il faut contrôler un certain nombre de choses. Et la fonction rénale, évidemment, la priorité, en tous les cas, quand on prescrit un NOAC. Donc, je vous ai dit, si la clairance de la créatinine est supérieure à 15 millilitres par minute, c'est bon pour le Xarelto, l'Eliquis et l'Xiana. Le dabigatran, je dirais qu'il y a une expression rénale plus difficile. Je dirais, dans les recommandations, en tous les cas, c'est de ne pas la prescrire si la clairance est inférieure à 30 millilitres par minute. Donc, on peut ajuster des dosages, notamment en cas d'insuffisance rénale chronique, mais qui n'atteignent pas ces clairances là. Voilà un deuxième point, mais ça, je pense que notre collègue gastroentérologue va peut être en parler un petit peu plus. Donc, éviter, évidemment, la prescription des anticoagulants ou, en tous les cas, voir si, pendant l'hospitalisation, il y a une insuffisance hépatique qui devient évidemment persistante ou, en tous les cas, potentiellement dangereuse. Donc, en fonction du score de Child Pluck, ici, vous avez les paramètres, vous avez les points, fatalement, au plus le score est élevé, au plus, je dirais, il y a une contre-indication pour l'utilisation de ce NOAC. Mais ça semble évidemment évident, quand on a déjà un INR supérieur à 2, que rajouter un anticoagulant n'est évidemment pas la meilleure chance. Voilà, je passerai également rapidement sur les interactions médicamenteuses. Donc, interactions médicamenteuses et biodisponibilité au niveau cellulaire, principalement avec le cytochrome P450, je dirais, il y a un certain nombre de molécules qu'il faut éviter. J'ai résumé ici, simplement, ce qui est en jaune, je dirais, utilisation, en tous les cas, avec précaution. Quand il y a deux points jaunes, un patient âgé qui doit prendre de l'érythromycine et un peu de cordarone, évidemment, à ce moment-là, il faut éviter de prendre le traitement. Sinon, vous avez une réduction des doses en fonction de certains médicaments. Par exemple, le diabigatran avec le verapamil. La dronédarone, on n'utilise quasiment pas en Belgique. La cyclosporine et les macrolides, il faut faire attention également. Mais les vraies contre-indications, donc, sont essentiellement quasiment tous les antifongiques, les anti-HIV et la rifampicine. Voilà, donc, une chose importante, évidemment, pour vous de savoir, c'est de savoir quand il faut interrompre le traitement et comment interrompre le traitement en vue d'une intervention chirurgicale ou une autre procédure. Bon, j'ai mis la procédure d'ablation de F1, en tous les cas, les procédures non urgentes. Donc, l'interruption du traitement dépend de deux choses, dépend d'abord de la molécule, de dabigatran d'une part et les trois autres molécules d'autre part. Le risque opératoire, le risque opératoire de saignement. Donc, si c'est un risque faible, l'extraction dentaire, je dirais une procédure de coronarographie, de dilatation, une colonoscopie ou des choses comme ça. Et les risques élevés, c'est quasiment toutes les interventions, je dirais thoraco-abdominales ou orthopédiques. Évidemment, quand vous êtes en face d'une intervention plutôt prostatique ou neurochirurgicale, il faut être d'autant plus prudent et attentif à ce niveau là. Mais classiquement, quand le risque est faible, il faut un arrêt de 24 heures et quand le risque est élevé de 48 heures. Donc, excepté évidemment pour le dabigatran, il faut prolonger évidemment le délai d'arrêt. Et en fait, on le répète évidemment de manière régulière, mais il n'y a pas de bridging comme le Saint-Tron, pas de bridging avec des HBPM, certainement pas. Comme je vous ai dit, si vous rajoutez une HBPM après l'arrêt de ce NOAC, vous risquez d'avoir pendant un certain temps une double anticoagulation et de faire saigner deux fois plus le patient. Et donc, pratiquement, je dirais sur les 48 heures, il y a une diminution progressive de l'effet anticoagulant qui est suffisante. Maintenant, on va reprendre l'anticoagulant après 24 heures ou 36 heures, selon que l'intervention soit à risque d'hémorragie ou pas. Voilà, donc juste une chose aussi, parce qu'en salle, je dirais pour vous, c'est très, très important. Après, il faut opérer quelqu'un en urgence où il y a une hémorragie qui engage le pronostic vital, enseignement digestif qu'il faut opérer en super urgence. Donc, on a un antidote. Est-ce qu'on a un antidote pour tous les NOAC? Malheureusement, non, actuellement. Donc, on a uniquement l'antidote pour le Pradaxa, qui est le Praxbind. Mais ça correspond évidemment à très peu de cas. Donc, quand on a commencé à étudier cet antidote et le faire aller dans des études cliniques, on a vu que, par exemple, dans un gros centre comme la KUL, il y avait 10, 12 cas par an, ce qui n'était évidemment pas excessif. À Jolimont, on a eu depuis trois ans, puisqu'on a fait une rétrospective des cas. En trois ans, on a eu une vingtaine de cas, peut-être parce qu'on avait peut-être la main plus lourde aussi pour procéder à cet antidote. Et donc, ça correspond évidemment très, très peu par rapport aux 10 000, 100 000 millions de patients qui sont sous NOAC actuellement. Donc, Praxbind, rapidement, un fragment d'anticorps monoclonal, affinité pour la thrombine, demi-vie très courte, vous l'injectez, il agit directement. Il n'y a pas de complications, d'effets protrombotiques à l'injection de la molécule, pas d'interaction médicamenteuse et ça vous permet, en tous les cas, pendant les quelques heures qui suivent, de procéder à une intervention chirurgicale en toute sécurité. Voilà, donc, je vous ai dit, parce que je vais bientôt terminer, que les nouveaux anticoagulants, je vous ai dit, étaient plus efficaces, en tous les cas, que les antivitamines K pour la réduction du risque hémorragique, que ce soit des hémorragies majeures, des hémorragies catastrophiques cérébrales. Mais donc, vous voyez ici, dans les chiffres, qu'il persiste quand même un certain pourcentage de saignement. Donc ça, malheureusement, on donne un anticoagulant, ça va faire saigner. Je laisserai mes collègues, je dirais, dire ce qu'ils pensent là-dessus. Simplement, pour vous dire que, donc, nous avons quand même une alternative. Je vous ai parlé, je vous ai redit que dans la fibrillation auriculaire non valvulaire, la formation de caillots était spécialement au niveau de l'auricule gauche. Il est possible de faire une technique de fermeture de l'auricule gauche qui permettra d'éviter la prise de l'anticoagulant. Donc, c'est une mise en place d'une prothèse sous anesthésie générale. La plupart du temps, on ferme cette petite poche et on évite de devoir prendre l'anticoagulant à long terme. Donc, les indications, c'est des hémorragies principalement. Voilà, donc, j'ai deux dernières diapositives. Pardon. Voilà, pour vous, donc, les messages à retenir. Donc, rapidement reconnaître les indications et voir, évidemment, le score de Chattvasque que vous connaissez tous. Donc, c'est un médicament qui agit très, très vite. Donc, c'est évidemment avec une demi-vouille très courte. Bon, parfois, évidemment, quand on oublie de prendre le médicament, on est à risque de quand même d'avoir des problèmes thromboboliques. La surveillance de la fonction rénale est indispensable. Pour le patient, il faut faire une éducation thérapeutique indispensable. Il y a, j'en ai pas trop parlé, mais une réduction des doses dans les cas particuliers. En fonction de l'âge insuffisance rénale, la prise de médicaments. L'inconvénient, c'est qu'il y a souvent le fait qu'il n'y ait pas de mauvaise, il n'y a pas de monitoring. Et les patients pensent qu'ils ne doivent pas aller voir leur médecin traitant ou pas se faire suivre. Ça, c'est un peu plus délicat. Mais de toute façon, à chaque consultation, on demande d'avoir un certain nombre de contrôles de paramètres, de compliance, d'événements, d'effets secondaires, l'utilisation de médications concomitantes. Je vous ai parlé de la chirurgie et des délais d'arrêt du NOAC en fonction du type d'intervention et enfin d'efficacité du médicament. Voilà pour le patient. On peut évidemment proposer un certain nombre d'autres messages, notamment pour éviter les risques de saignement. Évidemment, des bricolages avec risque de coupure ou des sports qui sont inappropriés, évidemment, pour des risques de saignement majeur. Simplement rappeler que s'il y a un problème, il faut en parler avec le médecin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements